Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. en point matinal avec une configuration qui reste identique au jour précédent puisqu'après les hésitations que nous avons connues hier, le CAC 40 a ouvert sur un petit gap baissier. On est quasiment venu tester ici la zone des 5520 points avant de remonter ici pour combler ce gap et de se stabiliser ici autour des moyennes mobiles. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une certaine neutralité, notamment au niveau des histogrammes du MACD qui après être repassés juste au-dessus ici de leur zone d'équilibre, évoluent déjà avec des signaux d'indécision, avec de nombreux changements de sens. Du point de vue du RSI, on se stabilise ici sur la zone 50, ce qui traduit effectivement énormément d'indécision et d'hésitation sur la configuration actuelle. Donc rien ne change, nous avons donc des cours du CAC 40 qui évoluent grossièrement entre 5520 et 5615 points. Alors cette journée pourrait nous amener un petit peu plus de volatilité, c'est la dernière séance à sorcières de l'année, donc séance à 4 sorcières. Pour aujourd'hui avec l'expiration des contrats trimestriels du CAC 40, c'est vraiment la dernière séance sur laquelle on pourra avoir une grosse volatilité et surtout une grosse hausse des volumes. Ensuite, on sera vraiment de plein pied dans la trêve des confiseurs et sauf événements exceptionnels ou annonces exceptionnelles, on ne devrait pas avoir énormément de volatilité sur les marchés. Donc un petit peu comme depuis désormais quelques semaines, tant que les cours évoluent ici entre 5520 et 5615 points, c'est neutralisation totale de la dynamique, aucun signal directionnel. On aura un premier signal directionnel ici en cas de cassure de cette zone des 5615, auquel cas l'objectif reste la zone ici des 5726 points. Et puis dans le cas d'une cassure ici de la zone des 5520, nous avons un premier objectif court terme à 5450, suivi d'un deuxième objectif ici à 5340 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur la configuration technique, tant elle est équivalente à celle que nous avions les jours précédents. Du point de vue macroéconomique, donc à 10h, nous aurons du côté de l'Allemagne le chiffre IFO, donc qui concerne le climat des affaires. Cet après-midi, il faudra aller au Canada pour avoir un chiffre qui éventuellement pourra donner un petit peu de volatilité sur le marché et notamment sur le dollar canadien avec les ventes au détail principales. Mais il n'y aura rien d'autre en termes de diffusion macroéconomique majeure, juste à l'expiration des contrats à terme avec des heures différentes selon les sous-jacents. Donc pour accompagner cela, je vous propose un trading live qui commencera peut-être un peu plus tard, entre 14h30 et 15h, pour suivre un petit peu justement cette séance à 4 sorcières, donc trading live cet après-midi. Voilà, et je vous souhaite donc une bonne séance. On se donne rendez-vous cet après-midi sur la chaîne Boursicoté.com et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501